It's now time for a member's statement. Déclaration du député. Le député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de pouvoir aujourd'hui parler de cérémonies qui ont été faites dans ma circonscription. Alors, nous avons eu beaucoup de circonscriptions et nous avons également eu des événements très importants et dans beaucoup de circonscriptions. Alors, à peu près plus d'il y a 100 ans, les gens se sont réunis pour pouvoir célébrer beaucoup d'événements importants. Beaucoup considèrent, en fait, inimaginables que les conflits qu'il y a eu il y a beaucoup d'années aient créé autant de sang. Et pourtant, une petite génération après, le monde est encore dans la lutte contre le fascisme, dans la défense des valeurs humaines que nous gardons très à cœur. À travers les siècles, les jeunes en uniforme au Canada et en Ontario, y compris des membres des Premières Nations et des communautés inuites et métis, sont morts pour la liberté. Et peut-être que beaucoup d'entre nous aujourd'hui considèrent comme inconcevable le fait qu'aujourd'hui, il y a encore des conflits terrifiants. Et encore aujourd'hui, notre voisin, la Fédération russe, est une fédération agressive qui continue son agression de l'Ukraine contre les droits de l'humanité. Une fois que la guerre arrive, donc aujourd'hui, sur la terre d'Europe, eh bien, nous devons tous faire attention. Nous devons tous nous rappeler des sacrifices des Canadiens. ma famille et moi-même sommes grés pour pouvoir, de tout ce que nous avons eu, et nous allons continuer à lutter pour la liberté et la démocratie. La semaine dernière, nous avons, nous nous sommes souvenus de tous ceux qui sont morts pendant les batailles et qui nous ont livré la liberté que nous avons aujourd'hui. Que Dieu les bénisse. Député de Niagara Falls, merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose d'inspirant. Aujourd'hui, la semaine dernière, on nous a rappelé, donc, les sacrifices des travailleurs. Pendant longtemps, le gouvernement a voulu ne pas prendre en considération les droits des travailleurs. Et avec le soutien du coupé, le gouvernement a dû faire attention. Le projet de loi 28 n'aurait jamais été déposé. C'est un projet de loi qui vise, en fait, à éliminer le travail des syndicats. Dans ma circonscription, à peu près 1000 personnes ont dit au gouvernement qu'ils s'étaient trompés. Quand ils ont décidé d'utiliser la clause qui leur permettait d'imposer ce projet de loi, eh bien, ils ont mobilisé tous les syndicats d'un océan à l'autre. J'espère que le gouvernement va maintenir sa promesse d'abroger le projet de loi 28 immédiatement. Mais nous ne pouvons pas éliminer et oublier les efforts et l'expérience que le gouvernement nous a fait vivre. Le ministre du Travail dit qu'il appuie les travailleurs. Mais quand le projet de loi 28 a été déposé, il a été le premier député qui a voulu, en fait, appuyer ce projet de loi et qui a voulu éliminer les droits des travailleurs. Il était content de continuer d'attaquer les travailleurs, principalement les femmes. En tant que ministre du Travail, son rôle est de pouvoir aider les travailleurs dans cette province. Mais tout ce qu'il a fait, c'est d'éliminer leurs droits. Donc, nous demandons au ministre de poser sa démission parce qu'il n'a jamais protégé les citoyens alors qu'il aurait dû le faire. Merci. Déclaration de député. Député de Cambridge. Merci, M. le Président. J'aimerais partager l'histoire d'un festival qui a gagné des prix dans ma circonscription. Le Festival d'hiver, bien connu à Cambridge, il va tenir lieu jusqu'au 29 novembre. C'est quelque chose qui voit donc beaucoup d'événements musicaux, etc., dans le quartier historique de Cambridge. C'est donc une soirée ou une période avec une illumination de beaucoup de lumière. C'est véritablement une façon mémorable de commencer la saison des festivités de Noël. Nous aurons aussi des visites, un petit tour, un train touristique. Nous avons des visites au Centre de Cambridge des Arts et à d'autres centres culturels. J'encourage tous à aller participer. C'est un des festivals meilleurs et plus intéressants en Ontario. Ça a eu lieu déjà depuis plusieurs années. Si vous n'y avez pas été, je vous encourage à aller. Merci. Députée de Spadina Fort-York, merci, M. le Président. Pendant ces deux derniers mois, beaucoup d'oiseaux ont migré vers le sud. Mais malheureusement, beaucoup d'oiseaux sont tués à cause des fenêtres qui reflètent la lumière du ciel, la lumière du jour. Et donc, beaucoup ne survivent pas à ces incidents. Un des photographes qui s'occupe de photographier les oiseaux a témoigné du fait qu'on voit beaucoup d'oiseaux partout qui sont touchés, en fait, par ces incidents. Et 25 000 oiseaux sont décédés ici au Canada. Cette semaine, je dépose une motion pour demander à l'association qui s'occupe de la défense des oiseaux de continuer son travail et de pouvoir aussi modifier le code de construction en Ontario afin de le rendre plus adapté à la vie des oiseaux. Ce sont des mesures très simples qu'on peut entreprendre pour sauver la vie des oiseaux et limiter les collisions. J'invite tous les députés de la Chambre et les résidents qui veulent rendre notre environnement plus sûr. Eh bien, venez participer à la manifestation qui se tiendra pour protéger les oiseaux pour les années à venir. Merci. Merci. Député de Perth-Wallington. Monsieur le Président, je suis content de pouvoir me lever dans cette Chambre pour reconnaître le travail excellent dans le domaine de la santé qui a été fait dans ma circonscription hier en Ontario. AC Health, aujourd'hui, fournit 50% de tous les services de soins de santé en Ontario. J'ai rencontré des représentants de cette organisation et j'ai visité leur organisation à Palmerston. J'ai rencontré Kelly, une infirmière communautaire qui travaille pour AC Health. Elle fait un travail très important pour aider nos aînés et tous ceux qui doivent reprendre et se remettre d'opérations chirurgicales assez lourdes. J'ai eu l'occasion, en fait, de pouvoir participer à ces activités, de rencontrer certains de ces patients. Kelly garantit que ces étudiants puissent avoir une vie pleine de succès. Nous avons discuté sur comment nous pouvons travailler ensemble pour servir mieux les personnes de notre communauté. J'aimerais remercier Kelly pour tout le travail qu'elle fait dans notre communauté et pour les enfants qu'elle aide tous les jours. Notre gouvernement est engagé à pouvoir aider AC Health pour le travail qu'ils font. J'apprécie tout ce qu'ils font pour aider les non-committants et aussi pour aider toute la population de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler du travail important. À un moment où plusieurs familles et médecins sont en train de prendre la retraite, les patients à travers l'Ontario sont en train de perdre l'accès aux soins primaires en les centres dépendants de cliniques ou départements d'urgence. Les centres d'urgence et les différentes cliniques ont toutes des médecins qui veulent être embauchés, qui sont disponibles, mais qui n'ont pas d'argent pour les embaucher. Ces infirmières praticiennes peuvent traiter, peuvent donner des conseils aux patients avec des différentes questions complexes qui, autrement, aboutissent dans notre centre d'urgence. Mais malheureusement, ils s'assurent que les modèles de financement pour que les praticiennes soient embauchées pour fournir le service extraordinaire à d'autres patients. Par exemple, un directeur exécutif dans une clinique de praticien infirmière doit encore l'être, mais doit encore porter une charge de 800 patients et puis, elle doit faire ses tâches administratives aussi. Et ce modèle de financement est tellement rigide que le gouvernement réclame qu'ils sont encore en train de travailler sur la paperasse pour pouvoir donner aux infirmières qui travaillent dans ces cliniques les bonus de rétention qui ont été promis il y a neuf mois. Si ce gouvernement veut améliorer l'accès aux services de soins de santé à des milliers de personnes à travers l'Ontario, donc il faut investir dans les postes d'infirmières praticiennes et puis ça va payer des dividendes. Merci beaucoup. Et d'autres? Erin Nels. Mardi dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer le procureur général au siège social à Mississauga pour les services policiers et avec le chef de Rwanda que je recommande pour pouvoir être nommé récemment à l'Ordre de l'Ontario. Nous commençons avec la semaine de prévention du crime. C'est une opportunité pour tous les Ontariens de reconnaître l'importance des hommes et femmes en uniforme qui sacrifient tellement pour protéger nos communautés. Les organisations présentes incluent la session ontarienne des chefs de police, Safe City Mississauga, donner le pouvoir contre l'ablation, et puis le patient zéro ainsi que Peel Crime Stoppers. De plus, le 4 novembre, moi-même et plusieurs de mes collègues ont accueilli le député en chef, Melk Dovich et Serge Scott, ici à Queen's Park, y compris dans les 125 millions de dollars dans la saisie. C'est une des saisies les plus grandes dans l'histoire policière. Mais, M. le Président, une des quatre priorités pour les personnes dans les entreprises en Ontario, c'est de se sentir en sécurité et à l'aise dans leur propre ville. Je veux reconnaître, là, le rôle important que l'application de la loi ou les agents de l'application de la loi effectuent pour protéger les plus vulnérables. Ce qui est essentiel de ce processus, c'est une forte relation entre l'application de la loi et les communautés locales qui travaillent main en main pour pouvoir garantir une société prospère. Lorsque Mississauga est une des villes les plus sécuritaires au Canada, cependant, on voit une augmentation de vols d'automobiles et vols armés. Et puis, il faut permettre les ressources nécessaires pour empêcher le crime. Ce partenariat entre la communauté policière et le gouvernement est une relation que nous ne pouvons pas négliger. Merci. Le membre pour Ottawa-Sud, merci beaucoup, M. le Président. Et puis, je voudrais dire quelques paroles pour rendre hommage à Dr Barry Adams, le pédiatre d'Ottawa, qui était mon pédiatre et le pédiatre de mes enfants. Et en fait, le pédiatre pour des milliers et des milliers et des milliers de familles pendant toute sa carrière. M. Barry était un extraordinaire homme qui était très gentil, très calme, très tranquille. Et il était toujours disponible. Il était également un grand proposant du ministère de l'Ontario. et puis, je voulais parler de ses accolades, mais en fait, ses accolades sont des milliers et des milliers et des milliers de familles qu'il a touchées de façon positive grâce à son travail. Et je pensais à ce que Barry aurait à dire aujourd'hui, s'il était encore en vie sur ce qui se passe, à l'hôpital des enfants d'Ontario et avec les enfants dans cette province. Et il peut être très gentil, mais il peut également être très sévère. Et ce qu'il nous demande, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ceci? Pourquoi est-ce que ça arrive à nos enfants? Pourquoi est-ce qu'on ne masque pas? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de s'assurer que nous sommes tous vaccinés, que les enfants soient vaccinés? Puis, Barry était un médecin qui était assez vieux pour savoir quand est-ce que ceci arrivait. Et puis, il était toujours étonné par l'efficacité du vaccin. Puis, comment c'était presque non existant? Alors, M. le Président, je pense qu'on devrait prendre l'exemple de Barry Adams que nos enfants sont importants. Et qu'en ce moment, il y a des choses que nous devons faire pour protéger nos enfants qu'ils devraient le faire. On devrait se laver les mains puis rester chez soi lorsqu'on est malade. Déclaration, le membre pour Simcoe Gray. Merci et c'est un plaisir d'être là pour la Chambre ce matin. M. le Président, la semaine dernière, on était dans nos circonscriptions en se souvenant de nos anciens combattants lorsqu'on portait les fleurs et puis on rendait hommage. Et puis, je veux rendre hommage sur la Légion canadienne de l'Ontario qui sont partout dans notre circonscription et partout dans notre province. Dans ma circonscription à Simcoe Gray, il y a 12 légions puis chacune a une forte histoire d'appuyer les anciens combattants puis de desservir les communautés. Ils agissent en tant que centres communautaires. Ils accueillent des événements civiques, des différents événements, des événements politiques, des événements communautaires et des célébrations privées. Alistin, Angus, Beaton, Collingwood, Creemore, Everett, Lyle, New Lowell, Steynard, Thornburg et Wasaga Beach ont tous des légions qui sont actives et qui desservent ces communautés. Et samedi, le 5 novembre, j'ai eu l'opportunité de passer une nuit à la Légion de Collingwood pour rendre hommage à nos anciens combattants pour se préparer pour le jour des anciens combattants. Puis quand j'étais là, je me souviens que lors de la pandémie, la Légion de Collingwood était l'installation pour l'hôpital de la Marine générale. 18 lits, puis ça desservit un objectif comme unité de débordement. Et puis ça comblait beaucoup de lits. Et c'est une façon dont une Légion peut aider à travailler avec nos communautés, collaborer avec nos communautés pour les appuyer. vendredi dernier, sur la fête du souvenir, ou le jour du souvenir, j'ai eu le plaisir d'aller à Alistair et j'étais avec Albert, un des derniers anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Il a 98 ans, puis il a été très banoui, mais on a eu une excellente conversation néanmoins. Et c'est merveilleux d'être là, puis de rendre hommage à nos anciens combattants comme Albert. Et lors de ce repas, j'ai été rappelé par le conférencier-là que la Légion d'Alistair avait reçu une grande subvention de la fondation Trillium pour une désamélioration du capital. Et puis ces installations desservent nos circonscriptions. Je veux remercier l'exécutif, les présidents de tous pour leur excellent travail. Nos déclarations du membre de Whitney. Député de Whitney. Merci, Monsieur le Président. Et puis le lieutenant-gouverneur va donner le plus grand honneur au nouvel ordre de l'Ontario le 21 novembre 2022. Un de ses nommés, c'est Dr. Angela Braspoint de Whitby. Et pendant ses presque cinq décennies en tant qu'infirmière, Dr. Brasway a lancé une initiative pour promouvoir l'éducation, améliorer la santé des femmes et puis d'adresser le racisme dans la profession. Et en annonçant les nommés, on a dit le suivant, que leur service à notre province est un rappel à nous tous qui ont la chance d'appeler l'Ontario chez nous, mais le tissu de la société, c'est tissé ensemble par les bonnes actions d'individus et que leur accomplissement soit une réussite. Un exemple pour plusieurs à suivre. Félicitations à Dr. Brasway. Votre dévouement et votre service à vie est une inspiration à tous à Whitby et d'autres parties de la région qui aspirent pour bâtir de meilleures communautés et un meilleur Ontario, M. le Président. Merci beaucoup. Ceci conclut le temps pour les déclarations des membres de 90 secondes. OK.